Pour un projet de l'art plastique, un pentagone en papier est découpé en cinq parties égales. Deux des portions ont été enlevées. Écrire sous forme de fraction la quantité restante. Alors, d'abord, on nous dit qu'il s'agit d'un pentagone. On va dessiner d'abord ce pentagone. Un pentagone, c'est un polygone à cinq côtés. Je vais le dessiner ici. Je vais dessiner le pentagone. Deux des côtés, le troisième, le quatrième et le cinquième. Alors, on nous dit que ce pentagone est découpé en cinq parties égales. Donc, c'est ce que je vais faire. Ici, c'est à peu près le centre du pentagone et je vais le découper en cinq parties égales. Donc, une première partie, une deuxième partie, une troisième partie, une quatrième partie, qui n'est pas très droite. Donc, une quatrième partie et une cinquième ici. On nous dit aussi que deux des portions ont été enlevées. Donc, je vais enlever deux portions sur les cinq du pentagone. Je vais prendre par exemple celle-ci que je vais assurer en rouge. Donc, j'en ai enlevé une. Il faut que j'en enlève une deuxième. On va prendre celle juste à côté. Celle-là. Voilà. Maintenant, on nous demande d'écrire sous forme de fraction la quantité restante. Alors, qu'est-ce qu'il reste dans notre pentagone ? Eh bien, il reste tout ce que je n'ai pas assuré en rouge. Donc, il nous reste une première portion ici, une deuxième portion ici, et une troisième ici. Donc, il reste trois portions. Je vais écrire trois portions restantes. Mais, il reste trois portions sur combien au total ? Eh bien, à quoi ça correspond, le total ? Ça correspond à tout le pentagone. Donc, tout le pentagone que je suis en train d'entourer en violet. Et combien il y a de parts au total dans ce pentagone ? Eh bien, il y en a une, deux, trois, quatre et cinq. Donc, au total, j'ai cinq portions. Donc, il reste trois portions sur cinq au total. Alors, qu'est-ce que tu peux dire ? Eh bien, pour répondre à la question qui est posée, tu peux dire qu'il reste, il reste trois sur cinq portions. Tu peux aussi dire qu'il reste trois cinquièmes du pentagone. En fait, on a enlevé deux sur cinq des portions, donc deux cinquièmes du pentagone. Et après avoir fait ça, il nous en reste trois cinquièmes. Et après avoir fait ça, il reste trois cinquième.